Musique Il nous a fondé l'importance de promouvoir et insuffler l'esprit d'entreprendre à toute la population et aux plus jeunes. Et en cherchant comment on pourrait leur faire comprendre l'entreprise d'entreprendre, nous avons cherché ce qui existait, nous avons trouvé Entreprendre pour Apprendre, nous l'avons implanté en Google. Donc l'association Entreprendre pour Apprendre est une association Europe 901, un réseau d'associations puisqu'on a aujourd'hui 18 associations en France avec une trentaine de permanences sur l'ensemble du territoire qui animent les programmes, trois programmes qui sont diffusés sur l'ensemble du territoire et pour cette année, 700 mini-entreprises qui sont accompagnées, soit environ 15 000 jeunes. Et depuis 2006 où on est né, où c'est structuré, et bien ça fait à peu près 70 000 jeunes qui ont été accompagnés dans le projet mini-entreprise. C'est l'occasion pour moi de souligner, de rappeler, peut-être même en train de faire découvrir, le fait que l'esprit d'entreprendre, l'esprit d'entreprendre, est au cœur aujourd'hui de l'école du sol, les fonds de systèmes éducatifs français. C'est toutes les compétences que l'on attend, que l'on souhaite obtenir de la part de nos élèves. Donc voilà, après moi ce que ça m'a apporté personnellement, c'était, ça m'a permis de voir comment ça se passait à l'intérieur de l'entreprise. Oui, j'ai aimé aussi tous les papiers, il y avait beaucoup de papiers. Pauline, Pauline m'a aidé, elle nous a aidé là-dessus. C'est la deuxième année, j'ai commencé l'année dernière, un premier projet de mini-entreprise. Alors il faut savoir qu'on est quand même bien épaulé par l'association Entreprendre pour Apprendre. Déjà, il y a un guide pédagogique qui est fourni avec un CD, et en fin de compte, on va suivre chaque étape de la création de la mini-entreprise. Donc c'est un excellent support. On a également des contacts avec Pauline Vicard, la coordinatrice. Elle peut avoir un tournement au téléphone s'il y a quelque chose qui nous pose problème. Et puis tout au long du fonctionnement de la mini-entreprise, on va aussi solliciter ou d'autres professeurs. On sollicite également des partenaires d'autres entreprises. Par exemple, moi j'avais le côté financier qui me posait un peu plus de problèmes, notamment au niveau du business plan, du compte de résultats. C'est le professeur de quoi s'il y a pas ? Ah, moi de vente et de quoi baisse. D'accord, voilà. Donc on a sollicité M. Paré, qui est le directeur de l'agence presse d'épargne sur Côte-sur-Loire, et qui vient régulièrement, qui nous a donné son avis sur notre business plan, qui va nous conseiller sur l'aspect financier. Et moi, après, comment je vois mon avenir ? Justement, je peux bien poursuivre là-dedans et créer mon entreprise. Après, avec, si possible, en créant les satures en plus. Donc, voilà, moi, mon ambition, c'est de continuer le projet.